Pour la France, Yann Kuchrak ! Yann Kuchak, qui est un excellent spécialiste à cet agrès et qui va nous montrer sa nouveauté. Espérons qu'il le réussira comme aux qualifications. Regardez ici, c'est entré. Salton en dessous, Skoumal. Vous voyez cette dislocation qu'il termine à l'équilibre, c'est très original. Il est l'unique au monde à présenter cette originalité et nous pensons qu'elle portera très bientôt son nom après l'écharpeur du monde. Grand Tourelli, parfaitement bien dégagé. Enchaîné deux fois. Et double carpe. Tout petit sursaut vers l'avant. Bon enchaînement pour Yann Kiyer. De Kiyer. Plus posé. Ça va être quand même très difficile pour Yann. Parce que là évidemment, passé devant quasiment le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Rappelons que Yann avait fait la finale des Jeux Olympiques à Sydney au bar parallèle. Il n'a pas manqué grand chose pour qu'il puisse obtenir une médaille non plus à Patras sur des championnats d'Europe. Alors on va voir au ralenti tout cela. Et puis surtout on va attendre avec impatience la note de Yann Kuchera. Alors on revoit son spécial. Salto en dessous. Et sur la remontée, il disloque le Skumal. Très très bien exécuté. Voilà une nouvelle difficulté qui sera bientôt au code de pointage. Et là on voit tout l'effort fourni par Yann qui a amélioré finalement par rapport à hier, par rapport aux qualifications. Oui c'est encore plus net, encore plus précis, plus dégagé. Et voilà, 9-638, superbe score ! Ah oui, belle perf de Yann qui obtient, alors là c'est une vraie performance, une authentique performance. La troisième place au bar parallèle, derrière les deux Chinois, mais devant le Japonais Yoshimura. Et surtout, surtout devant Bandarenko ou Sinkiewicz qui sont vraiment des pointures en Europe. Ça veut dire que dans un très court laps de temps, Yann va faire partie des tout meilleurs mondiaux. Regardez, l'écart des notes est tout à fait valable. Et nous retrouvons bien entendu Nelson en compagnie de Yann. Effectivement, il est très très heureux, vous le pensez bien Patrick. Troisième donc derrière les deux inaccessibles Chinois. On a envie de dire, qu'est-ce qui justement vous sépare, Michel et Patrick le disaient, de ce qui paraît inaccessible ? Est-ce que vous avez encore une marge de progression ? C'est un nouveau mouvement que j'ai réalisé aujourd'hui. Il va falloir que je le peaufine un petit peu, que ma ligne de gym soit un petit peu plus propre. Pour essayer de grappiller quelques centièmes de point, pour essayer de se rapprocher des deux Chinois qui jusqu'à maintenant dominent cet agrès largement. Vous avez en plus de légitimes espoirs cette saison avec un certain nombre de très importantes échéances qui approchent. Oui, là on a les championnats du monde par spécialité dans trois semaines, un mois. Donc c'était une très bonne répétition. Avec cette place, je pense pouvoir me qualifier en finale de la Coupe du Monde. Donc ce sera deux compétitions à prendre vraiment au sérieux. Et le test d'aujourd'hui a permis de prendre quelques repères sur le nouveau mouvement. Merci Yann, bravo pour cette remarque à l'huile de performance. Merci.